Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, je m'adresse aux débutants qui veulent se mettre aux élastiques pour l'exercice de base, comment bien utiliser l'élastique et comment bien faire les premiers exercices de base qui vont vous aider à évoluer par la suite. Je m'appelle Ken, je suis coach sportif et ma spécialité c'est la musculation fonctionnelle et je dirais même la musculation athlétique, c'est-à-dire avoir un vrai gainage fonctionnel et être le plus complet possible. J'utilise beaucoup, 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 beaucoup les élastiques, d'accord ? Je me suis vraiment spécialisé dans cet accessoire-là parce que je trouve que c'est un accessoire vraiment complet qui permet tout de travailler. Vous voulez prendre du muscle, vous voulez être athlétique, vous voulez améliorer votre coordination, votre gainage, protéger vos épaules, tout, tout est bon avec cet accessoire. Il y a des exercices de base à maîtriser, d'accord ? On va voir tous ces exercices-là. Les quelques exercices de base, je ne vais pas vous montrer les 100 exercices, c'est vraiment les premiers. Premier exercice de base, c'est le squat. Travailler sur les jambes, très important de travailler le squat parce que c'est l'exercice complet et qui est fonctionnel, qui permet dans la vie de tous les jours, ça utilise les jambes dans la vie de tous les jours pour porter des choses, le soulever de terre, donc c'est un autre mouvement. Mais le squat, vraiment, c'est un mouvement de base pour cibler les jambes, les fesses, le gainage, la posture du dos. Le squat, alors, ce n'est pas simplement une flexion de jambes, d'accord ? Ça, ça, mon squat, il n'est pas... Le placement des jambes était bon, mais le mouvement n'est pas bon parce que là, j'ai laissé partir mon dos, d'accord ? Je n'ai pas prêté attention à mon dos. Parti du principe que le squat, au bout d'un moment, vous allez prendre des résistances. Donc le squat, c'est important de garder le dos droit, je sors la poitrine toujours, les épaules en arrière, le poids sur les talons, et je vais descendre les fesses en arrière et avancer les genoux, d'accord ? Je descends les fesses en arrière, j'avance un peu les genoux et je remonte. J'insiste sur le côté avancer les genoux. On entend beaucoup ça, il ne faut pas avancer les genoux, il ne faut pas que je ne veux avancer les doigts de pied. Ça, c'est une aberration, c'est une catastrophe de dire encore ça à l'heure actuelle. C'est surtout ce qui est important, c'est que les talons restent au sol. Ça, ce n'est pas bon, d'accord ? Là, comme ça, où je partirai ici, là, je ne contrôle rien, je ne suis pas stable, je ne suis pas du tout stabilisé, je n'ai pas d'appui au sol, je vais mettre une pression sur les genoux. On garde le poids vraiment sur les talons, d'accord ? Je garde bien le poids sur les talons. Je sors la poitrine pour garder le dos bien plat, bien limites cambré. Je pousse un peu les fesses en arrière pour m'équilibrer et je vais descendre doucement les fesses en arrière et en même temps, vous voyez, j'avance les genoux. Ce qui me permet d'avoir le dos bien droit, d'accord ? Rester droit, c'est justement parce que j'ai cette capacité à avancer les genoux, la mobilité des chevilles. C'est ça, la souplesse des chevilles. Le poids sur les talons, j'avance un petit peu les genoux et je garde le dos droit, d'accord ? Vous êtes débutant, vous cherchez à faire vraiment, vous trouvez pieds larges en bassin, larges en épaules, même un peu plus ouverts avec les pointes de pieds ouverts, vous trouvez l'écartement des jambes qui vous correspond. Vous cherchez à pousser un petit peu les fesses en arrière, vous pourrez mettre bien le poids sur les talons et équilibrer pour ne pas que ce soit déséquilibré d'avant en arrière. Et en même temps que vous poussez les fesses en arrière, on avance un petit peu les genoux. On essaie de descendre ici droit, le plus droit possible. Plus ou moins bas, petit à petit, vous cherchez à descendre de plus en plus bas, d'accord ? Ça, c'est le premier exercice, prenez le temps à le travailler. Ensuite, vous allez prendre des élastiques, ok ? Là, j'ai mis deux élastiques, mais vous n'en prenez qu'un, bien sûr, vous prenez un élastique léger, le plus léger possible, d'accord ? Vous commencez toujours en léger pour bien maîtriser les mouvements. On va installer les pieds ici, parce que quand on n'est pas habitué, l'élastique, ça perturbe. Donc, j'écarte un peu les jambes, hop, je me place, j'ouvre les coudes pour être une ouverte. C'est pour ça qu'il faut garder le dos droit et je monte doucement. Là. Je descends doucement, hop, je regarde devant moi et je remonte, d'accord ? Je serre le ventre toujours, ok ? Je serre bien le ventre. Là, ici, j'inspire, descendre, je garde le ventre rentré, je suis bien gainé et je remonte, ok ? Ici, et pareil, la barre. Alors, la barre, on peut la mettre derrière les épaules, sauf que derrière les épaules, vous ne pouvez pas mettre trop de résistance dans l'élastique, vous allez comprendre pourquoi. Ici, si je veux la mettre derrière les épaules, je suis obligé de forcer sur les bras, d'accord ? Je suis obligé de travailler sur les épaules, d'accord ? Mais c'est un bon mouvement, voilà, je la mets derrière les épaules. Ici, je ne peux pas mettre trop, trop de tension, parce que pour la lever, pour la mettre derrière les épaules, il va falloir forcer sur les épaules, ok ? Donc, c'est le même mouvement, ici, où là, un mouvement que moi, j'aime bien, que je préfère vraiment, où là, je peux mettre beaucoup de résistance, une fois qu'on est à l'aise, c'est devant les épaules, ici. Soit les mains pliées comme ça, corps coude levée, soit sur les épaules, et on enroule la barre, ici. Beaucoup vont trouver ça désagréable, mais c'est vraiment le coup de travailler comme ça, ça me permet de rester droit, bien travailler le dos plat, et bien me placer facilement. Les coudes bien levées, je descends doucement, plus ou moins bas, d'accord ? Plus on est à l'aise, plus on descend bas, bien sûr, hein ? Plus on est à l'aise, plus on descend bas, on le fait par étapes, ici. D'accord ? Au début, faites avec un élastique très léger, parce que la barre, ici, souvent, c'est inconfortable, et les gens disent « Oh non, ça me saoule, j'aime pas ça ! » C'est dommage que ça travaille vraiment le gainage, très bien le gainage qui a une pression qui est devant, ça travaille énormément le gainage, et en plus, dans la vie de tous les jours, vous avez plus souvent à porter quelque chose en prenant devant vous comme ça, portez comme ça, que l'amener derrière la tête. Donc je trouve que c'est plus fonctionnel aussi devant, d'accord ? Placement du dos, il est mieux fait, donc la barre devant, c'est beaucoup plus pratique, ok ? Ça, c'est une mouvement de base, donc au début, on commence avec les squats sans rien, des élastiques extrêmement légers, pour avoir cette notion de résistance qui augmente et qui diminue, avec la barre après pour tester autre chose, pour voir autre chose, ok ? Premier exercice, c'est bien travaillé. Ensuite, je vais vous montrer deux autres exercices, ici, deux mouvements de base, de toute façon, si vous me suivez, vous allez voir que c'est des mouvements que je monte constamment, ici, là. Alors pareil, j'ai laissé les deux élastiques, je suis habitué aux élastiques, mais vous n'en mettez qu'un au début, il faut commencer avec qu'un. Ici, ce mouvement de poussée, d'accord ? Qui va permettre de travailler les triceps, les épaules, les pètes, le gainage et la position des jambes. En gros, si je me mets ici et je pousse, voilà, je suis embêté, je suis dégagé en arrière, je vais contre la porte. L'idée, c'est ça, ce que je vais rechercher, c'est un mouvement fonctionnel, c'est que je puisse pousser dans ma vie tous les jours. Donc pour pousser quelque chose dans ma vie tous les jours, n'importe quoi, il faut que je sois stable sur mes appuis, c'est ça l'idée, ok ? Donc, j'écarte les jambes, si je n'écarte pas assez les jambes, je ne suis pas assez stable. Donc je vais me forcer à trouver la position des jambes qui me rend solide sur mes appuis, jambes bien écartées, bien solides sur mes appuis, pieds bien posés en arrière, la jambe avant fait contrepoint en fait, là je suis droit, ok ? Et là, je pousse, en restant gainé, d'accord ? Je reste bien gainé pour ne pas que le corps bouge. Une erreur qui est courante au début, c'est ça, le corps qui bouge en même temps. Donc il y a une dissociation dans le mouvement entre pousser les bras et avancer les épaules. Donc ça, c'est la coordination, ça va venir petit à petit. C'est pour ça que je vous conseille de faire en léger et lentement. C'est-à-dire le mouvement au début, c'est ça, c'est là. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre, d'accord ? Quatre secondes, la poussée, quatre secondes, la retour. Pour être sûr que le mouvement ne bouge pas du tout. Puis petit à petit, vous alternez les jambes, d'accord ? Pour ne pas que ce soit toujours la même jambe que sur la plus forte, ici. Je pousse devant, hop, vous voyez les astiques au ras des épaules. Et je reviens en ouvrant la poitrine. Les coudes basses, les coudes bien bas sous la ligne des épaules. Là, je pousse devant moi, hop, les astiques au ras au-dessus des épaules. Je reviens en contrôlant, en ouvrant la cage thoracique. Je contrôle le retour des élastiques. Très important, la cadence, c'est une erreur qui est courante. Faites-le doucement pour percevoir vos mouvements aussi. Que les coudes soient bien abaissés, la poitrine ouverte. Là, je reviens, je contrôle chaque étape. Parce que souvent, on est ici, d'accord ? On contrôle chaque étape. Les astiques, je les mets au ras des épaules. Là, plus vous allez les mettre vers le haut, enfin, plus si vous les décollez bien des épaules. Là, les astiques touchaient un tout petit peu les épaules. Ici, là, touche un petit peu, ça va, je stabilise. Si je les mets au niveau des oreilles, je suis beaucoup plus tiré sur le gainage. Il y a un gainage, travaille sur le gainage qui est beaucoup plus important. Donc, on y va doucement. Si on va trop vite, on n'a pas le temps de s'adapter, de laisser le corps à s'adapter pour ce qui va nous arriver. D'accord ? Donc, on y va doucement. Le troisième exercice, c'est celui-ci. Travaille de dos. Là, je tire les épaules en arrière, puis les coudes. Là. Ici, d'accord ? Je vais me mettre face à vous. Donc, les jambes écartées et fléchies, comme si je m'asseyais sur une chaise très haute. Je suis bien droit. Ici, les épaules en arrière. Le corps ne bouge pas. Ensuite, les coudes en arrière. Pas trop loin. Je n'ai pas besoin d'amener les mains en côte. Je pense que mes épaules. Encore une fois, c'est pour ça qu'on le fait doucement. Si on le fait vite, ici, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. D'accord ? Le fait de faire lentement, ça permet de bien recruter ici le dos, épaules en arrière. Ici, les coudes glissent en arrière. Vous avez les avant-bras restent parallèles au sol. Je tire. Je reviens. Deux possibilités. Soit les jambes écartées, comme ça, bien fléchies. Soit une jambe devant, une jambe dernière. Une jambe derrière, bien fléchies. Pareil, ce n'est pas ça. Ça, c'est un truc que je vois souvent aussi. D'accord ? Non, non, je suis droit. Je ne bouge plus que les bras. Épaules, coudes. Et je reviens. Doucement. Épaules, coudes. Je fais exprès de parler d'épaule-coudes, pas des mains. D'accord ? Pensez pas aux mains. D'accord ? C'est épaules, coudes. La poitrine est toujours sortie. Épaules bien ouvertes. Et je me bloque un petit peu en haut. À chaque fois, une à deux secondes. D'accord ? Quand je tire, je bloque une à deux secondes. Pour être sûr de bien être sur le dos. Et pas que sur les biceps. D'accord ? Épaules, coudes. Pour recruter le dos. Se connecter avec le dos. Être sur ses appuis. Rien que ces trois exercices, déjà, c'est complet. On est sur les cuisses, les pecs, le dos. C'est complet. Il y a beaucoup d'autres exercices, mais je pense vraiment qu'il faut maîtriser ses bases. Parce que ça va vous permettre de travailler des mouvements complets, polyarticulaires, avec beaucoup de coordination et beaucoup de gainage fonctionnel qui sera installé. Quand vous maîtrisez ces trois exercices, le reste va aller tout seul. J'aurais pu vous montrer les curls biceps, les trucs pour les triceps. Pas très intéressant. C'est trop ciblé. Aucun intérêt. Il faut travailler des mouvements plus complets. Par contre, très important, je le répète, travailler en léger. Par exemple, le squat au début, échauffez-vous bien les articulations. C'est-à-dire, on va faire des montées de genoux pour vraiment mobiliser les hanches, les genoux. Ensuite, je me tiens sur un support. Je vais chercher à descendre doucement ici, en me tenant sur un support. Puis, je remonte même en m'aidant des mains sur les genoux. Ici. Alors, tranquillement. J'en fais plusieurs. Le fait de bien dévouer les genoux. J'aime bien commencer ma séance pour les cuisses en brûlant les cuisses un petit peu. C'est-à-dire, je me mets un angle facile. Je me tiens sur un support. Je vais descendre ici, plus ou moins bas. Ici, j'essaie de bien descendre si je peux. Le dos bien plat. Je monte et je descends. D'accord ? Donc, de face, ici. Si je ne me tiens à rien, ici, c'est ici. Je descends bien. Parce que moi, j'ai l'amplitude qui me permet de bien descendre. Et je m'échauffe comme ça. Je fais des petits mouvements ici où je ne veux pas tendre les jambes. Jusqu'à ce que ça brûle bien. Comme ça, les cuisses, les genoux sont déverrouillés. Mais vous allez à votre niveau. Ce qu'il y a, c'est que l'échauffement ne doit pas être violent musculairement. C'est très en douceur. D'accord ? Je me tiens ici. Je descends tranquillement. Je remonte tranquillement au début. C'est comme ça. J'en fais deux, trois comme ça. Et après, j'en fais, hop, petite dizaine comme ça. Petit mouvement. Ok ? Et après, j'essaie de faire mon squat propre. Pour les autres exercices, pareil. Même protocole. Vous faites le plus léger possible pour vraiment étirer, pousser. Donc, avec un élastique, là, par exemple, le jaune, vraiment l'élastique le plus léger. D'accord ? Et tirer, pousser. Et pareil pour tirer. Très léger. Et petit à petit, vous augmentez la résistance. D'accord ? Respectez bien les étapes. Grillez pas les étapes. Allez-y doucement. Ayez une fréquence de mouvement comme pour le squat. Le squat, on descend en trois, quatre secondes doucement. Pour être sûr que les genoux sont bien poussés vers l'arrière. J'appuie bien sur l'extérieur de pied. Je suis bien le dos droit. Et je remonte. En termes de répétition, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche un petit peu. Termes de répétition, vous faites deux, trois reps, pause. Deux, trois reps, pause. Pour monter progressivement jusqu'à dix répétitions d'affilée sans difficulté. D'accord ? Parce que pour beaucoup, des fois, débutant, un squat propre en descendant, doucement, en contrôlant la cadence et en montant. Deux, trois reps, ça peut être déjà dur. Deux, trois reps, c'est bien. Puis quand vous arriverez à faire sept, huit, neuf, dix reps, entre huit et dix reps avec une cadence, je le répète, cadence lente, les genoux ouverts et en remontée droit. Sept, huit reps. Passez avec un élastique, d'accord ? Un élastique léger. Pareil, même protocole. Vous arrivez à faire sept, huit reps, vous augmentez la résistance, d'accord ? Pareil pour les élastiques ici. Dès que vous commencez à maîtriser vraiment sur sept, huit reps, propre, vous êtes propre, on augmente la résistance. L'idée, c'est bien d'arriver sur la fourchette de dix reps, dix répétitions avec cette cadence-là. Ça équivaut à peu près entre 20 et 30 secondes d'effort. C'est pas mal, d'accord ? C'est pas mal, entre 20 et 30 secondes d'effort sur le mouvement, c'est pas mal avant de passer à l'intensité supérieure. D'accord ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça, ça va vous aider. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires s'il y a des difficultés, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Faites-en-moi part dans les commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos aussi, qui vont vraiment vous être utiles, je pense. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !